Revenons au Sud Kivu. Les routes des desserts agricoles sont en majorité impraticables et cela malgré la présence quotidienne sur terrain de l'Office des routes. Qu'est-ce qui serait à la base de cette situation ? Tentative des réponses dans ses propos recueillis par Jeanne O'Kaling. Depuis l'alternance démocratique de 2018, l'Office des routes de la province du Sud Kivu a redoré son image, vivant ses premières actions dans le projet des 100 jours du chef de l'Etat, Félix Antoine Tchiseké de Tchilombou. Elle est à l'oeuvre sur différents axes routiers d'un terrain national dans la province du Sud Kivu. L'on peut observer sur la route nationale numéro 5, axe ouvrir à Fizi, la RND Bukavu Moinga, Bukavu Shabunda, en passant par le territoire de Walungu. Dans le programme qu'on appelle PER, le programme d'entretien routier 2021, le FONER s'est efforcé à financer plusieurs projets. Il y a de ces projets qui sont finis, il y a des projets qui sont en cours d'exécution, mais je le dis bien, pour le programme d'entretien 2021, le FONER nous a donné les moyens à un certain niveau de notre travail. La direction provinciale de ce service de l'Etat chargée spécialement pour la construction de routes et enjeux d'intérêt national est butée au moyen. Pourtant, la population réclame l'asphaltage de toutes ces routes car ayant un caractère de dessert agricole. Nous avons du matériel qui vient de faire 10 ans, qui peut faire 10 ans, surtout nos engins de travaux publics. Si aujourd'hui le gouvernement central donne à l'office de route du matériel, nous allons survivre parce qu'on ne peut pas asphalter toutes les routes en une seule fois. Des efforts qui nécessitent être appuyés du jour au jour par le gouvernement central, étant donné que les 10 travaux consistaient à faire les ramblages et la suppression des bourbiers. C'est parti !